Salut à tous les Spartiates, et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale analyse. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'analyse. Et vous allez m'excuser les amis parce que je suis en train de faire la vaisselle en même temps. Je suis un mec, franchement, je vais le dire. Ah, je ne rigole pas. Oh, je ne fais pas de la pub pour MIR. Je ne vais pas faire un placement de produit. Là, j'ai intérêt à sortir dans la description de la vidéo qu'on tient un placement de produit MIR. Au moins, il nettoie bien. S'il peut nettoyer tout le fitmer, ce serait pas mal. Bon, les amis, j'espère que vous êtes motivés à 300%, que vous êtes bien entraînés, que tout va bien, que la santé est en place. Aujourd'hui, on va parler, comme l'indique le titre, du Rap Rap Motherfucker Rap Game. D'accord, bon. Et on va parler du cas de Seth Gekko. Motherfucker Seth Gekko. Alors, je tiens à le préciser, moi, avant, j'habitais dans le 95, les amis. J'habitais dans le 95 à Sergi Pontoise. À Sergi Pontoise. Franchement, l'Itoulouse verte. Voilà, c'était ça l'adresse. Et je faisais des fois, je passais par Saint-Ou-le-Monde et j'ai eu l'occasion de croiser Seth Gekko dans la rue. Je l'ai vu, franchement. Et même un pote à moi, à l'époque, m'a invité à un showcase à Seth Gekko sur Paname. Franchement, j'ai pu... Je vous parle, il y a un bon moment, quand même. Il y a une dizaine d'années. En arrière, je me rappelle de Seth Gekko. Patate de forin. Zde de de nex, zde de de nex. D'accord ? Donc, maintenant, c'est Barlou. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur rappeur que moi. Je kiffe écouter. Mais j'ai écouté du Seth Gekko. Il a un personnage, voilà. Il est un peu marrant, mais bon. Voilà, il a son personnage. D'accord ? Euh... Seth Gekko, puisque nous, on parle de musculation, il a quand même mis pas mal d'entre vous en mode PLS. J'ai regardé, hein, que les gens, ils ont parlé. J'ai des gens qui sont venus parler, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses, maître Kale, etc. Maintenant, les amis, on va dire les choses clairement, hein. Déjà de base. Seth Gekko, avant, il avait le physique. Il est grand de taille. D'accord ? Il impressionne. Avant ou maintenant, il impressionne. Maintenant, il impressionne un peu plus. Mais avant, il impressionne. Avant, il avait le physique. En même temps que je vous parle, il y a des photos qui passent. Avant, il avait le physique d'un mec, peut-être, qui bouffe. Alors, au niveau Kale, je pense qu'il doit bouffer, parce qu'il était gras. D'accord ? Il était gras, c'est le physique d'un mec qui bouffe. Et qu'il bouffe, mais au niveau entraînement, au niveau dépenses énergétiques, alors, déjà, il bouffe. Il ne fait pas attention à son alimentation. L'alimentation n'était pas stricte, n'était pas adéquate pour la pratique de la musculation. Il avait un gabarit, un grand gabarit, parce que, vous savez très très bien, la plupart des gens qui bouffent énormément de calories, bah, voilà, ils sont mastoc, ils font mastoc, mais, voilà, ils sont grassouillés. D'accord ? Et, euh, ses muscles n'étaient pas, quand même, assez développés. Ça veut dire qu'il y avait énormément de retard par rapport aux muscles, c'était pas développé, c'était pas symétrique du tout. Ça devait être le mec, sans couter. Ça veut dire que, c'est le physique d'un mec qui bouffe, et qui peut faire des pompes, des tractions, ou aller à la salle une fois, voire deux fois maxi. Sauf que, depuis que, cette gecko est partie en Thaïlande, elle a fait quand même une évolution de ouf. Une évolution qui, qui vous a intrigués, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous m'envoyez des messages pour me dire, Maître Carl, est-ce que t'en penses que cette évolution sort du cadre, est-ce qu'elle est naturelle ou pas ? Alors, moi, quand je vois le physique de cette gecko, voilà, après la transformation, on voit qu'il a pris des trapèzes, des épaules qui se sont arrondies, des belles épaules, d'accord ? Des pecs, du dos, il commence même à avoir la taille en V. Les jambes, je les vois pas, mais j'ai vu des photos... Il a pris de la masse ! Bon, je vais pas dire qu'il a pris de la masse sèche, il y a quand même, c'est pas le mec qui a le 6-pack, etc. Mais on voit bien qu'il a pris du muscle et que l'évolution, elle est quand même monstrueuse. Maintenant, réfléchissez, des amis. Alors, c'est un rappeur, il a les moyens. Rappelez-vous aussi Alonso, qui s'est développé comme un ouf en 3-6 mois, pour faire son clip sur 8 mois, et par la suite, bam, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, d'accord ? Je vais pas vous faire à la Zac Efra, le Wally Zyolmassel, M. Alonso. M. Cet Guéco, vous voyez qu'il a pris... Bien sûr, il n'a pas pris en prenant le geste des stéroïdes, bam, 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 il a explosé. Bon, c'est-à-dire qu'il s'est mis à la musculation, il a pris quelques conseils de professionnels, obligés qu'il a pris quelques conseils, les gens, ils m'ont dit, voilà, il faut pousser comme ça, comme ça, comme ça, il s'est mis à faire de la musculation, et derrière, il s'est dit, vas-y, moi, je commence à bien manger. Un rappeur, regardez, il a plus de chance que vous, si vous prenez, vous, des stéroïdes anabolisants, il a plus de chance que vous, parce que, de une, il a les moyens, de deux, il peut avoir les conseils qu'il veut, avoir un coach qui va lui dire comment manger, comment s'entraîner, comment s'injecter des produits, et, dernière chose, les amis, n'oubliez pas qu'il a pu être en Thaïlande, qu'il a investi là-bas, je crois qu'il a un bar et tout ça, en Thaïlande, les amis, les produits de pan, on les achète comme on achète des M&M's et des Kit Kat. Donc, franchement, cette Guéco, s'il a pris des produits, moi, je trouve ça une réaction, je vais, les amis, alors, hashtag prévention, s'il vous plaît, ne changez pas les propos de Maître Karl, je ne triterai jamais personne à prendre des produits dopants en France, le coaching chimique. Les produits dopants, ils sont illégals, il y a, tu peux, tu peux aller, ça peut aller très très loin, faites attention, et ne faites pas confiance à n'importe qui et soignez vos paroles. Bon, je ne s'inscriterai jamais personne. Mais sauf que, en Thaïlande, sur place, tu as tout devant toi, on dirait comme aller chercher du poisson, aller chercher du poulet, il peut manger du frais, là-bas, ça ne coûte pas cher, la nourriture, et comme lui, il vient d'un pays européen, ça veut dire que pour lui, là-bas, tout n'est pas cher. Et en plus, les produits dopants, il peut trouver des produits dopants de qualité limite dans l'épicerie du coin. Tout est fait pour se développer, les amis. Et une évolution comme ça, naturellement parlant, elle est impossible. Impossible. Il y a l'alimentation, il y a le travail, ça veut dire qu'il a poussé à la salle, et l'a appris à bien manger, parce qu'avant, franchement, je vous le dis clairement, s'il était gâté par la génétique, il aurait quand même eu meilleurs résultats en mangeant, en s'entraînant, etc. Sauf que maintenant, avec l'alimentation, avec l'entraînement, et bien sûr, on va dire, le protocole chimique qui va avec, et des produits bien choisis en Thaïlande, tu as tout devant toi. La question ne se pose pas, les amis. Pour les gens qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, « Maître Carl, tu en penses ? » « Mais les amis, tu es sur place, tu as tout ce qu'il faut. » La question ne se pose pas. Je pense que 99%, 99% des gens qui regardent la vidéo, et qui sont en Thaïlande, et qui ont la même opportunité que cette d'Iko, et en plus, sachant très très bien qu'il y a des enjeux, parce qu'il a une image, donc pour faire un peu de buzz, revenir dans le game, impressionner, etc., c'est chose qui est normale. Et la fin justifie les moyens. Mais il n'y a pas que cette d'Iko, il y en a plein d'autres qui font, mais on ne les voit pas. Il y en a plein, 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 plein même aux Etats-Unis, etc. Voilà, les amis. Donc ça, c'était une petite vidéo analyse pour vous dire qu'une évolution comme celle de cette d'Iko, c'est très très rare. Maintenant, est-ce qu'on peut se rapprocher du physique de cette d'Iko, même après la transformation ? Personnellement, je vous le dis, c'est pas... Alors, par rapport au gabarit, il a un gabarit, quand même, assez conséquent et impressionnant. Mais il y en a plein qui sont dans le même gabarit, qui ont le même gabarit que cette d'Iko, naturel. Parce que, je vous le dis clairement, il s'est développé, par rapport au point de départ, il s'est développé de ouf, mais ça reste quand même un physique propre, super. L'évolution, elle est impressionnante, mais c'est un physique qu'on peut atteindre, les amis. Qu'on peut atteindre, après 10, 15 ans d'entraînement, on peut atteindre. Parce que, c'est pas le physique non plus saillant, c'est pas le... c'est pas des épaules déchiquetées comme ça, avec des fibres qui pètent. Non, les amis. C'est-à-dire que, je le dis clairement, après, c'est pas son objectif parce qu'il fait pas de compétition non plus. Mais par contre, les amis, il s'est développé comme un ouf, on est si peu de temps. ça, il faut appel à Dark Vador pour qu'il vienne du monde obscur nous ramener le muscle suprême. Il y a que la souffrance qui paye, les amis, mon Instagram, Maitre Calme. Et, si vous avez besoin de coaching en ligne ou coaching sur Bordeaux, le numéro de téléphone qui s'affiche, les amis, et n'oubliez pas, faites attention à votre santé. Le bon Dieu nous a donné encore pour en prendre soin et non le maltraiter, les amis. Faites attention. Franchement, si vous faites pas de compétition, arrêtez. Si vous avez fait une cure, c'est bon, vous avez testé, arrêtez. Parce que la deuxième peut avoir beaucoup de conséquences. Si la deuxième n'a pas de conséquences, la troisième peut avoir... Faites attention à votre santé, le bon Dieu nous a donné encore pour en prendre soin et non le maltraiter, je le répète encore une fois. C'est la souffrance qui paye, les amis, je compte sur vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêve, on les fuck motherfucking motherfuck à 300%.